Musique Les applications de la chaux, en premier lieu, on fait des mortiers pour construire. Ensuite, on utilise ce mortier pour crépire. Différentes formes, il y a des crépits assez sommaires, comme nous l'avons ici. Il y a des crépits plus élaborés et on finit par utiliser la chaux pour faire les peintures. La chaux, elle a l'avantage d'être naturelle, puisque à l'origine, c'est un calcaire qu'on va chauffer à 900 degrés pour obtenir une poudre qu'on va mélanger à de l'eau pour obtenir de la chaux. Et lorsqu'elle va sécher sur le mur, elle va récupérer le gaz carbonique qu'elle a perdu lors de sa cuisson. Et donc, on obtient un cycle naturel qui fait qu'on recrée du calcaire sur le mur. L'enduit de chaux s'adapte vraiment aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Elle est complètement adaptée aussi aux bâtis d'aujourd'hui. On a énormément de vieux bâtiments qui ont été construits à la chaux, qui ont été enduits à la chaux. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui sont encore en très bon état. Donc, à partir de ce constat-là, c'est vraiment un produit qu'il faut remettre au goût du jour. Sur cette partie-là, on a un crépit qui est uniquement projeté à la truelle, sans avoir été travaillé et égalisé. Donc, c'est le crépit le plus simple qu'on voit sur ce type de bâtiment. On va faire un enduit lissé qui peut s'appliquer soit à projeté à la truelle, soit simplement lissé avec le dos de la truelle. On a ici une tyrolienne. On peut régler la force pour avoir une structure plus ou moins accentuée ou plus ou moins fine. Pourquoi mettre de la chaux aujourd'hui en rénovation ou en fabrication neuve ? La première raison, c'est parce qu'elle permet de réguler l'humidité contenue dans le mur. L'autre aspect, je dirais, c'est un aspect esthétique. C'est que la chaux prend la lumière, capte la lumière d'une façon vivante. Pareil, on a cette vibration de lumière qui est très différente et très intense. On a plusieurs propriétés. On parle de respiration. Elle laisse respirer le mur. C'est-à-dire que la vapeur d'eau va pouvoir s'infiltrer lentement dans l'enduit. Elle a aussi des propriétés de souplesse, à la différence du ciment, qui va permettre d'accompagner les mouvements du bâti ancien et donc d'éviter les grosses fissures. Son coût est économiquement assez faible et elle est saine d'un point de vue rejet, aussi bien au niveau environnemental qu'au niveau santé. C'est un produit très intéressant. L'opération d'entretien des bâtiments crépits à la chaux reste une opération simple, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des revêtements modernes. recrépire une zone qui a été altérée, on peut intervenir très facilement avec peu de moyens et revêtir ou non d'un badigeant à la chaux. Donc c'est un matériau assez universel qui est assez simple à utiliser. Chacun peut mettre en œuvre la chaux chez lui, simplement ça demande quand même un petit peu de pratique et un petit peu de connaissances sur la gestion de l'eau, sur les dosages. Mais il existe des petites formations qui se font ou des excellents livres pour mettre le pied à l'étrier et puis avoir les bonnes bases pour commencer à travailler ce produit. et le risque en commençant à travailler ce produit, c'est de tomber amoureux de ça, ce qui m'est arrivé. Donc sachez-le, la chaux est un produit passionnant.